L'épopée napoléonienne fait partie des événements les plus spectaculaires des derniers siècles. Que ce soit dans le domaine scientifique, militaire, économique, les réformes sont multiples et variées. On ne compte plus les reportages, documentaires et livres historiques sur Napoléon Bonaparte. Que ce soit les origines, comme le siège de Toulon ou la campagne d'Egypte, mais aussi les grandes batailles qui ont marqué l'histoire. Austerlitz, Jéna, Auerstedt, Wagram, Friedland et même la bataille de la Moskova, marchant sur les traces de Moscou. Napoléon, présenté en long, en large et en travers, nous présente toujours des virgules, des secrets, des singularités qui vont nous stupéfier. Dans cette Uchronie, nous allons retracer dans les grandes lignes les événements qui ont lieu entre la bataille de Waterloo et son embarquement sur l'HMS Bélorophone. Nous répondrons à la question suivante, qu'est-ce qui serait passé si Napoléon avait réussi à fuir vers les Etats-Unis ? Suite au retour de Napoléon sur le trône, est effectuée une campagne de Belgique. Cette campagne est une campagne éclair de 4 jours. Nous sommes alors le 18 juin 1815. Napoléon rentre à Paris le 19 juin. Il est à Paris le 21 juin. Il prend un bain, chose importante pour Napoléon. Immédiatement, il contacte Colin Cour pour réorganiser l'armée. Pour cela, il doit réunir des chambres et demander des fonds spécifiques. Colin Cour et Nicolas Davout, son ancien maréchal, devenu ministre de la guerre, lui en dissuade. Un jeu de bluff va alors se jouer entre Napoléon Bonaparte et Joseph Fouché, son ministre de la police, afin de le destituer. La Fayette, en étroite collaboration avec Fouché, réunit le Sénat, comparant Napoléon Bonaparte à la terreur et à Robespierre. Napoléon envoie des émissaires qui sont Lazare, Colin Cour et Lucien Bonaparte. Rappelez-vous, Lucien Bonaparte avait été responsable du 18 brumaire de 1804 qui avait permis à Napoléon de s'établir sur le trône. Napoléon dispose d'un texte pour l'Assemblée, les débutés en débattent. Une commission est réunie en fin de soirée où les commissaires quémandent son abdication. L'opposition est minoritaire. C'est le 22 juin que La Fayette demande la démission de Lucien Bonaparte. Napoléon finit par abdiquer, vu le faible soutien de sa personne. Napoléon quitte Paris le 25 juin pour la ville de Malmaison. Il quitte Malmaison le 29 juin accompagné de serviteurs. Il quitte la capitale avec une somme astronomique de 5 400 000 francs, sachant qu'un artisan de l'époque gagnait en moyenne 1000 francs par an. Son objectif ? Quitter le territoire national, rejoindre les Amériques sous le titre de majesté. Il part par la route impériale numéro 12 en direction de Rochefort. Il passe par Rambouillet le 29 juin, Chartres, Châteaudin et Vendôme le 30 juillet. Il arrive à Tours la nuit du 1er juillet. Pour la journée, il va faire Poitiers et Nior, ville où il restera deux jours, pour finalement arriver à Rochefort le 3 juillet. Cinq projets d'expatriation sont alors proposés à Napoléon entre le 4 et le 15 juillet. Ces projets lui permettant d'arriver aux Etats-Unis sans se faire capturer. Néanmoins, Napoléon refuse. Alors pourquoi refuse-t-il ? Napoléon souhaite garder son aura, sa prestance de chef d'état, et ne pas fuir comme un simple fugitif. Une des éventualités est de le placer dans un tonneau, afin d'échapper au garde-côte britannique naviguant dans les parages. Une autre mise en situation serait de l'échanger avec son frère Joseph, qui se rendrait aux Anglais, tandis que Napoléon fuirait. Ces projets farfelus lui paraissent ridicules. Il s'obstine par sa prise en considération par l'ennemi, pour lesquels Napoléon n'est plus un obstacle, faisant partie du passé. En rade de Rochefort, les Britanniques quadrillent le périmètre. Un navire bien connu, du nom du Bélérofon, déjà présent à Aboukir et à Trafalgar, est à la recherche de Napoléon. Le navire est commandé par Mitzlans, un amiral écossais, de 77 canons, un mastodonte très lent qui ne peut pas prendre les vitesses, les frégates disposées par Napoléon. Napoléon aurait donc pu prendre de vitesse les Anglais et se destiner vers les Amériques, pourtant il s'obstine à vouloir être traité de manière impériale. Il patiente pour les passeports officiels français pour pouvoir immigrer aux Etats-Unis. Cette demande est précipitée de par le retour de Louis XVIII à Paris, avec qui les relations sont disgracieuses. Il est donc censé partir le 8 juillet, néanmoins les vents sont contraires et il ne peut pas partir de la ville. Il est dirigé le 9 juillet sur l'île d'Aix et donc quitte la métropole pour finalement se rendre aux Anglais le 14 juillet. Contact direct de Napoléon se rapproche de Maitland, le capitaine du Bélérofon, jouant un double jeu promettant à Napoléon un exil sur le territoire anglais. Napoléon quitte le territoire européen en direction du territoire britannique. Napoléon prisonnier d'honneur devient le sujet principal de débat entre les conservateurs et les démocrates. Les débats concernant le territoire de l'exil de Napoléon seront délibérés par le premier ministre, Lord Liverpool. Finalement, le choix de l'exil du territoire de Napoléon sera disposé le 20 juillet sur l'île de Sainte-Hélène. Napoléon sera mis sous la tutelle de Lord Balfouf, premier secrétaire à la guerre et aux colonies. Le Bélérofon quitte donc les côtes françaises à destination de l'Angleterre, où Napoléon prend connaissance de sa déportation vers l'île de Sainte-Hélène le 31 juillet. La carte jouée par Napoléon ou une reddition noble en échange d'un exil favorable sur le territoire européen est alors perdue par lui-même. Nous allons maintenant nous intéresser non pas aux méthodes pour lesquelles Napoléon aurait pu atteindre les territoires américains, mais la vie impériale de Napoléon s'il avait réussi à atteindre le territoire d'Amérique. Tout d'abord, de par les vents contraires, un trajet entre l'Europe et l'Amérique est plus long qu'un trajet de l'Amérique vers l'Europe. En moyenne, un voilier met 40 jours pour atteindre le continent américain. Du postulat que Napoléon serait parti mi-juillet, il serait arrivé sur le territoire américain entre mi- et fin août. Napoléon arrive donc sur le territoire américain. De par son statut, son grand empereur, sa prestance et sa richesse, épate la foule américaine, on constate un contraste entre une Amérique démocratique face à un homme au rang de Dieu. Bien sûr, Napoléon ne serait qu'un représentant, mais aurait une influence majeure sur un peuple en opposition avec ses valeurs. Bien sûr, cette prestance inégalable à faire soulever les foules aurait inquiété les membres du gouvernement. Bien sûr, tous n'auraient pas été défavorables à la présence de l'empereur sur le territoire étasunien, mais la majeure partie aurait émis des craintes. Cet événement nous amène à diviser l'histoire en deux. D'un côté, nous aurions eu une majeure partie des sénateurs craignant l'empereur des français, abrogeant une loi qui lui interdirait la présence sur les 13 états originels. Les états-unis n'étant pas aussi bien structurés que de nos jours, notamment l'immensité de la Louisiane française qui n'était qu'un vaste territoire sauvage aux yeux des états-unis, contrairement aux 13 états qui étaient bien connus, il est fort possible que les sénateurs lui demandent de quitter ces territoires pour rejoindre la Louisiane, Louisiane qui avait été vendue par Napoléon aux américains. Également, nous aurions eu des sénateurs réticents, s'inquiétant de la reprise de la Louisiane par un français. En même temps, le territoire ayant appartenu à la France, avec des trappeurs français, il eût été possible que Napoléon devienne un chef d'état des états-unis d'Amérique. Bien sûr, le nombre d'habitants dans la Louisiane étant trop faible, pour éviter de créer de nouveaux conflits sur un autre continent, Napoléon ne pouvant pas fuir sur un autre territoire, il n'avait aucun intérêt à soulever les Louisianais en forte minorité comparé aux ex-colons britanniques. Un élément majeur à ajouter étant l'âge et la santé de l'empereur. Il est âgé en 1815 de sa 46e année et l'empereur est atteint de maladie. Il n'aurait donc pas pu vaincre des coalitions, comme il l'a vaincu au siège de Toulon, à Ulm ou à Maringo. De plus, le Canada, colonie anglaise financée par l'Angleterre, serait joint à la coalition pour vaincre la Louisiane napoléonienne. Napoléon, sans marine ni corps d'armée, n'aurait tenu guerre plus longtemps que la campagne de Belgique. Napoléon, voulant éviter une nouvelle abdication, aurait cherché les honneurs des sénateurs sceptiques à sa présence, au lieu d'une foule extatique à sa présence. On en déduit assez rapidement que l'empereur, malgré l'euphorie des foules, aurait cherché la stabilité et la méconnaissance. Néanmoins, ses désirs de pouvoir ne l'auraient jamais placé en périphérie de l'État. À choisir entre devenir le chef d'un État immense mais quasiment existant, ou se juxtaposer à proximité de l'État central, Napoléon aurait sûrement choisi la deuxième disposition, bien plus ambitieuse. Il aurait très vite discerné le scepticisme d'une partie des États-majors, qui craindrait une Louisiane perdue dont Napoléon saisit que la révolte contre l'occupant est impossible, il aurait préféré se placer en tant que conseiller d'un gouverneur d'État, disposé à se présenter aux futures élections présidentielles. Napoléon, libéral ou conservateur ? Pour comprendre si Napoléon est un libéral ou un conservateur, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les États-Unis sont alors divisés entre deux partis principaux. Le parti républicain-démocrate, aux couleurs de la cocarde, défend pour cause principale la liberté, l'antifédéralisme, le républicanisme, le libéralisme classique, ainsi que le nationalisme civique. De leur côté, les fédéraux sont favorables à un État fédéral fort, une constitution souple, une économie mercantile, c'est-à-dire plus industrialisée. Aussi, ce sont des partisans du non-interventionnisme à l'international, s'orientant sur un repli sur soi-même. Napoléon, assez nuancé, aurait joué sur les deux tableaux. Il aurait cherché à centraliser l'État américain, industrialiser l'Amérique avec les moyens mis à disposition, et aurait été un grand partisan de l'intervention extérieure. Les années passant, il aurait installé un climat de confiance avec les sénateurs, cherchant ainsi à se présenter aux élections présidentielles. Une fois au pouvoir, il aurait centralisé les pouvoirs, cherchant ainsi à restaurer son titre d'empereur. Bien sûr, les sénateurs auraient cherché à contrecarrer les plans de Napoléon, mais les avantages, peau de vin et faibles taxes, ces taxes qui furent la raison de la révolution d'indépendance des États-Unis, tous ces éléments accorderont à l'empereur des faveurs des sénateurs. Un événement ayant eu lieu dans un passé antérieur va influer les décisions de l'empereur. Cet événement ayant eu un impact non consécutif sur le territoire européen, passé dans les méandres de l'histoire de l'Europe continentale. Il s'agit du 18 juin 1812, où un conflit va éclater entre l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique. Les Américains s'apprêtèrent à envahir le Canada, recherchant un soulèvement des royalistes britanniques et des francophones, qui sont pourtant hostiles aux Américains suite aux pertes territoriales dues à la guerre de 7 ans. Les Canadiens vont réussir à refouler les Américains. Napoléon, alors chef de guerre équipé d'une marine compétente, ainsi que de soldats qu'il se charge de former, se prépare donc à envahir le Canada. Alors comment se déroulera la guerre américano-canadienne ? Les puissances européennes vont-elles venir en soutien de l'Angleterre afin de contrecarrer l'impérialisme américain ? Ou vont-elles profiter de ce conflit pour développer leur marine, qui jusqu'alors était ridicule face à la marine britannique ? L'empereur des français est-il encore une menace pour le continent européen depuis les États-Unis d'Amérique ? Qui sera la grande puissance maritime du XXe siècle ? Et dans les siècles à venir ? Toutes ces questions auront des réponses dans le prochain épisode. Si vous avez apprécié ce format de vidéo, vous pouvez me déposer un petit like, un commentaire positif et instructif. Vous pouvez partager cette vidéo à vos partenaires, vos amis et votre famille. Si vous souhaitez la suite de cet épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.